Monsieur Yassine Kéline, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par autorité organisatrice des transports urbains ? C'est une autorité qui vise à mutualiser les moyens de transport, mettre de l'ordre, d'abord, mettre de l'ordre dans le désordre, monsieur Kéline. Effectivement, ce qu'on entend parler par autorité organisatrice, comme son nom l'indique, c'est une autorité qui devrait organiser tous les transports urbains au niveau de la capitale. Donc, elle a été créée par le décret 1290-2012, et ça, suite à la mise en place de nouveaux modes de transport au niveau de la capitale, tels que le métro, le tramway, et le développement du téléphérique et le train de banlieue. Donc, sa mission étant d'organiser, de fédérer l'ensemble des transports, de les mutualiser, et d'offrir une meilleure offre aux citoyens d'Alger, aux visiteurs d'Alger. Mais pour mettre de l'ordre et organiser des transports en commun au niveau de la capitale, il faut des données, des statistiques, une cartographie. C'est en train d'être élaboré actuellement ou pas du tout ? Au niveau de l'autorité, ce que nous avons déjà commencé à faire, d'abord, il faudrait savoir que l'autorité a été mise en place en 2015, réellement en 2015. Donc, il y a déjà eu un état des lieux qui a été fait, et nous sommes en train, nous avons mis en place des bases de données, donc, une cartographie, nous avons lancé une étude d'amélioration des plans de déplacement urbain au niveau de la capitale. Donc, tout ça pour lancer un petit peu une meilleure organisation et comment fédérer les transports au niveau de la capitale. Mais des plans de déplacement au niveau de la capitale, quels sont aujourd'hui les résultats de ces enquêtes engagées ? Le bureau d'études vient de commencer. Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un nouveau quartier qui ouvre, ou bien il y a de nouvelles cités qui ouvrent, donc, il y a des demandes de la villa et d'Alger, et on met en place des bus, ou bien on essaye de mettre en place un rabattement vers le métro, vers le métro, le tramway, le train et le téléphérique, sans qu'il y ait d'études à origine-destination. Donc, on avait décidé pour cette année, et avec l'apport de l'Union Européenne, de lancer cette étude de plan de déplacement. Ça, nous allons avoir de meilleurs résultats et nous saurons mieux gérer les transports au niveau de la capitale. Mais l'objectif, c'est de fédérer l'ensemble des opérateurs du transport en copains ? Créer un seul produit ? Un seul opérateur ? Non, pas créer un seul opérateur, mais l'autorité, elle est là pour les fédérer. Donc, on ne peut pas avoir le métro seul, parce que le métro seul, il ne va pas, le métro, il a une seule ligne. Pour ça, il faudrait ramener des passagers vers le métro, donc par bus, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le rabattement. Pour le tramway aussi, il y a une seule ligne, pour le train, il y a une seule ligne. Donc, on doit fédérer tout ça avec les programmes de déplacement, les horaires. Quand on descend d'un métro, on doit trouver un bus. Quand on descend d'un tramway, on doit trouver un bus. Quand on va vers le métro par bus, les horaires ne doivent pas être très décalés. Donc, c'est là un petit peu la coordination entre les différents modes de transport. Mais avant de virtualiser, fédérer, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord mettre de l'ordre dans le désordre actuel ? M. Kélin ? Enfin, mettre de l'ordre dans le désordre, le mot est un peu trop fort. Il y a des choses qui ont été quand même faites. Aujourd'hui, la capitale dispose d'un métro, dispose d'un tramway, dispose d'un meilleur réseau en téléphérique. Sachez qu'Alger a été la première ville au monde à utiliser le téléphérique en tant que transport urbain. Aujourd'hui, il se développe de plus en plus. Il y a égard un petit peu au relief. Nous avons le train de banlieue qui se développe de plus en plus. Donc, l'année dernière, il y a eu l'ouverture de la ligne vers Zéralda, sur Alger. Et le gros problème qui reste à organiser, c'est un petit peu le bus par transport privé. Donc, pour ça, nous avons ouvert tout un dossier au niveau de l'autorité. Mais combien de bus circulent à Alger actuellement ? Actuellement, pour l'étuisa, pratiquement 1 000. Au niveau de l'étuisa, nous avons une flotte de 1 000 avec le réseau affrété. Au niveau des privés d'Alger, nous avons 6 000 bus avec 3 000 opérateurs. Donc, chaque opérateur a une moyenne de 2 bus. Mais comment vous allez organiser avec le privé ? 6 000 bus, c'est énorme pour une capitale ? Vous savez, c'est énorme. La capitale aussi, elle est grande. Elle s'étale jusqu'à Integore, jusqu'à Zéralda. Vous avez 1 000 bus, ils en sont mis. Oui, oui, mais il y a encore des zones qui sont un peu très mal desservies. Vous voyez un petit peu la relation entre, le ratio entre les bus étuisa et les bus privés. Les bus étuisa ne transportent pas tout le monde. Mais maintenant, 6 000, je dirais peut-être que c'est peu. Ça, on va attendre les études de plan de déplacement urbain qui vont nous dire est-ce que c'est trop ? Mais par rapport au transport privé, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a aujourd'hui une sorte de désorganisation du transport privé en Algérie. Est-ce que vous allez lancer des concertations avec les différents partenaires prochainement ? Pour essayer un peu de mettre de l'ordre ? Actuellement, nous avons ouvert le dossier avec l'apport des experts de l'Union Européenne qui nous ont proposé une démarche. Et dans les semaines à venir, nous allons organiser un forum avec le syndicat des privés, le ministère des Finances, le ministère des Transports, la direction des Transports, la WILAE, etc. Donc, tous les partenaires pour essayer de trouver une solution. Les banques, les fabricants de bus, la SNBI, l'usine de Mercedes, Honda, etc. Donc, tout ça, ils seront invités pour trouver un petit peu des solutions. Comment allons-nous organiser et fédérer tous ces transports privés au niveau de la capitale ? Mais par rapport à cette rencontre, est-ce que vous avez fixé une échéance, une date approximative ? Approximative, c'est vers le mois de septembre. Mais pourquoi associer également les banques et les bailleurs de fonds, M. Karim ? Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que l'ensemble des privés disposent d'un parc vieux. Donc, demander à quelqu'un d'améliorer sa qualité, il va dire, moi je n'ai plus d'argent, mais c'est ma seule ressource que j'ai pour ma famille. Donc, on s'est dit, on va voir un petit peu avec les bailleurs de fonds, comment allons-nous aider tous ces gens-là. Nous sommes là, pas pour éliminer le privé, mais nous avons besoin de lui. On va voir comment on doit se concerter tous ensemble et trouver des solutions. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que les transports urbains à travers la capitale, c'est-à-dire qu'il y a des localités qui sont mieux desservies, que vous avez l'Est qui est mieux desservie. Par rapport à l'Ouest, est-ce que vous allez prendre en considération tous ces aspects qu'il faut qu'on sollicite encore son véhicule ou qu'on emprête encore son véhicule ? On n'a pas encore cette tradition de laisser son véhicule garer devant sa maison et prendre le métro, par exemple ? Effectivement, ça aussi, ça va faire l'objet de... Nous allons prendre ça en considération avec les résultats de l'étude de plans de déplacement. Effectivement, il y a certaines zones de la capitale qui sont mieux desservies, il y a certaines qui sont desservies de nuit, d'autres qui ne sont pas desservies. Donc, tout ça, nous allons voir avec les plans de déplacement, les enquêtes origines-destinations. Peut-être qu'on va diminuer certains bus d'une zone, les mettre dans d'autres. Tout ça, ce n'est que les résultats de l'étude qui vont le déterminer. Mais quand cette étude vous sera restituée ? Aux environs du mois d'octobre. Monsieur, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'au-delà, bien sûr, des transports en commun, l'objectif, c'est un peu de désengorger la capitale qui s'avère être staturée. On parle d'à peu près un million de véhicules qui circulent de façon quotidienne. Selon le professeur Chitou, 500 000, c'est-à-dire il y a aussi des coûts de perte et des embouteillages en tant qu'on perd en termes, par exemple, de carburant, l'équivalent de 500 000 litres d'essence qui partent en fumée chaque jour en raison des embouteillages. Est-ce que c'est un aspect, vous avez dit, que vous allez prendre en considération ? Parce que là, on est asphyxé par les embouteillages. L'autorité, dans sa démarche, prendra en considération tous ces éléments-là. Parce que là, nous visons à éviter le transport en solo. En solo, donc laisser sa voiture et aller vers les transports en commun. Mais il faut avoir partout les transports en commun. Il faut avoir partout, il faut que la vision des Algérois change, dire que je peux prendre aujourd'hui le bus pour aller au travail. Ou on peut faire l'expérience tout de suite, on va descendre à Algecente pour rejoindre Badjarah en 20 minutes. On est à Badjarah, parce que je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est vrai que pour certains zones, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc nous sommes en train d'organiser les rabattements. On vient de proposer au ministère des Transports de nouvelles lignes pour le rabattement vers le métro, avec l'extension du métro vers la place des Martyrs et à Inadja. Donc de là, il y aura encore de nouvelles lignes qui vont desservir d'autres zones, comme à Inbenyan, Babloid, etc. Donc du métro, vous prenez le métro, là-bas vous allez trouver des bus qui vont vous mener à Inbenyan, etc. Mais est-ce qu'il ne fallait pas le faire avant ? Avant que la ligne ne soit fonctionnelle ? Nous l'avons fait, nous l'avons fait. Les lignes sont déjà opérationnelles. Mais pour prendre les transports en commun, il faut la régularité, la ponctualité. Ce n'est pas le cas. Par exemple, pour l'Ethusa, le bus ne démarre que lorsqu'il est totalement plat. Il fait la même chose que le privé. Non, non, non. L'Ethusa, nous avons un cahier des charges, nous avons des horaires que nous respectons. C'est un cahier des charges qui est quand même signé par le ministre des Transports. Le problème de la régularité avec... Il faudrait être plus souvent au niveau des stations de bus. Je le suis, celui-là. Et je vous dis que le problème de la régularité de l'Ethusa, c'est un petit peu... La ponctualité aussi. La ponctualité. Nous n'avons pas de couloir. Donc nous utilisons la même chaussée que la voiture. Donc quand la ville est congestionnée, nous subissons nous aussi. Le seul couloir que nous avons actuellement, c'est celui de Didouche. Et celui de Didouche, très souvent, les automobilistes ne respectent pas ce couloir dédié spécialement aux bus. Alors, M. Yessin Ké, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect pour bien sûr mettre dans l'ordre dans les transports urbains. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord engager des enquêtes sur, par exemple, le coût de la circulation au quotidien ? On a donné une estimation par rapport au professeur Shem Sedin Chitour qui avait parlé de 500 000 litres d'essence qui partent en fumée chaque jour dans les embouteillages. Par exemple, vous avez en France, pour mettre de l'ordre également et pour réguler les transports, ils ont fait des études approximatives sur les transports au niveau, par exemple, de la région de France. L'étude qui a été réalisée en 2012 a permis de constater qu'en termes de coût de carburant et de temps de travail, le coût avait été estimé à près de 4 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 3,88, 3,62 milliards en, c'est au Royaume-Uni, 5,64 milliards en Allemagne. Sans bien sûr parler un peu des coûts indirects. Est-ce qu'on devrait engager des études réelles qui nous donneraient une meilleure visibilité ou de continuer à travailler approximativement en fonction de ce qu'on pense ? Vous savez, réellement, nous n'avons pas encore lancé de telles études. Il y a des réflexions qui sont lancées dans ce sens où on essaye beaucoup plus d'orienter les voyageurs d'Alger, les utilisateurs des transports vers le transport qu'en commun et laisser sa voiture. Ce sont des réflexions, des pistes de réflexion. Il me semble qu'effectivement, il y a lieu de montrer ces déficits que connaît aujourd'hui l'Algérie, notamment Alger, parce que nous perdons beaucoup. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'Alger n'est pas la ville la plus congestionnée dans le monde. La plus congestionnée reste Moscou et Bruxelles. Ce n'est pas la plus congestionnée dans le monde. Ce n'est pas la plus congestionnée, mais elle est congestionnée. Mais elle est congestionnée. Et on le vit au quotidien. On le vit au quotidien, mais nous ne voulons pas perdre la solution. Je pense que même si on vous propose de prendre le bus, vous allez préférer votre voiture. Mais au-delà des réflexions, est-ce que des études permettent une meilleure visibilité ? Les études permettent une meilleure visibilité. Mais après les études, il va falloir une mise en œuvre avec des plans de communication, des plans de sensibilisation vers le public. Parce qu'on ne travaille pas en solo, on travaille avec tout le monde. Je dirais que ce sont des décisions, pas uniquement du secteur des transports, mais de l'ensemble, c'est multisectoriel et avec la population de l'Alger. Mais j'apprends dans le remorateur, c'est de me proposer des prestations de qualité, ce qui n'est pas le cas actuellement, notamment en ce qui concerne la ponctualité. Alors les embouteillages qu'il y a maintenant, c'est-à-dire que vous allez aussi travailler sur cet aspect, puisque parallèlement aux embouteillages, il n'y a pas d'espace de stationnement. Ce qui fait qu'on n'abandonne pas son véhicule aussi. Au niveau des stationnements, il y a des parkings qui ont été réalisés, mais ça reste quand même insuffisant pour la capitale. Effectivement, quand on se déplace, nous n'avons pas de parking, donc on est là hésitant à prendre le transport en commun. Mais pour l'Etusa, est-ce qu'il y a un plan de réorganisation ? Parce qu'il y a pratiquement 4 ans, il était question qu'elle se déploie sur 32 Willaya. J'espère que je ne me trompe pas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Non, pour l'Etusa, ce n'est pas qu'elle se déploie, elle a été chargée par le ministère des Transports de la mise en place des établissements de transport urbain dans 34 Willaya. Le programme a été achevé par l'Etusa. Actuellement, mis à part les 10 premières, toutes les Willaya d'Algérie ont un établissement de transport urbain. Sa mission essentielle était le transport des voyageurs en milieu urbain et ensuite passer au suburbain. Participer à l'organisation du transport et à la formation, notamment pour le privé. Aujourd'hui, les entreprises sont en place. Mais avec 3000 bus, est-ce que vous ne pouvez pas aller plus loin ? Vous savez, c'est une question de moyens. On va en crescendo. Mais pourquoi affrêter des bus, alors que vous avez des capacités importantes et nous savons que vous avez pratiquement 100 bus à l'arrêt ? On parle. Vous savez, cette question, pourquoi affrêter ? D'abord, affrêter des bus... Ça a un coût ? Ça a un coût, effectivement. Affrêter des bus n'est pas un choix de l'Etusa uniquement. C'est une pratique universelle. Il n'y a pas un opérateur au monde qui dispose d'un parc en propre propriété. Donc, très souvent, la concession est donnée à un opérateur, à l'opérateur devoir. Donc, il a une partie de son parc en propre propriété. Une autre partie, il la ferait. C'est le cas de Paris. C'est le cas de Londres, de l'Autriche, de beaucoup de pays dans le monde. Bon, pour nous, avec le fort déplacement des populations vers le suburbain, donc vers les nouvelles cités, s'est posé un problème. S'est posé un problème, c'est qu'il y a eu une grande demande de transport. Mais il y a le privé ? Oui, oui, il y a le privé. Le privé, il faut d'abord l'organiser pour arriver à ça. Donc, on s'est dit, ou bien on achète des bus, il n'y a pas eu, il n'y a pas sur le marché national de bus disponibles, et on ne peut pas avoir 300 bus comme ça, même si on veut l'avoir en international. Donc, la seule solution était ou bien d'affrêter ou bien il n'y a pas de transport. Donc, c'est une solution qui est mise en place actuellement par l'Ethusa. Nous l'avons mise en place à Oran. Et je dis encore, c'est une pratique, comme pour l'aérien et le maritime, les moyens de transport sont affrêtés et c'est autorisé. Mais est-ce que vous avez les moyens financés quand on sait que l'Ethusa a des problèmes aussi de trésorerie ? Vous savez, avec ça, il y a le ministère des Transports, donc le gouvernement a mis en place le fonds de transport qui subventionne une partie du tarif. Donc, c'est pour la compensation tarifaire. Quel devrait être le prix réel du ticket de bus si on n'avait pas la subvention de l'Etat, M. Kling ? 56 dinars. 58 dinars, donc aujourd'hui, le prix moyen est de 25. Donc, nous avons du 2 sections à 20 dinars, du 3 sections à 30 dinars, du 4 sections à 40 dinars, donc le prix moyen de 25. Donc, nous sommes subventionnés à hauteur de 25, de 50 % à peu près. Ça, c'est une règle, disons, mondiale. Mais quelle est l'ampleur de l'enveloppe annuellement de la subvention pour les transports, notamment pour l'Ethusa, M. Kling ? Si on devait faire des estimations chiffrées ? A peu près 150 millions. De dinars ? De dinars. M. Kling, le ticket unique pour mutualiser, bien sûr, les moyens de transport, on n'en parle depuis quelques temps, mais jusque-là, on n'a pas. Alors, pour le ticket... Il existe pour le métro, il existe pour le tramway, le téléphérique, mais il n'existe pas pour les autres moyens de transport. Alors, pour le ticket... Le train ou... Pour le ticket unique, ce qu'a fait l'autorité organisatrice, c'est d'avoir mis d'abord le ticket, l'abondement unique, qui est disponible, il est de 2 500 dinars, il est valable pour le train, pardon, le métro, le tramway, le téléphérique et le bus. C'est un abonnement unique, celui-là, il est déjà disponible. Pour le reste, il faudrait d'abord que les systèmes biétiques soient compatibles. Donc, nous avons lancé une étude au niveau de l'autorité, elle est donc achevée, et nous allons très bientôt, au ministère des Transports, signer la charte de compatibilité des systèmes et d'interopérabilité des systèmes pour que l'ensemble des opérateurs se mettent à jour leur système, qu'on puisse avoir un seul... un seul ticket qui est valable dans le train, le métro, le tramway, le téléphérique. Et on pense aussi demain au privé, donc même le privé pourrait éventuellement signer cette charte et avoir un ticket normal par celui qui est disponible aujourd'hui. Alors, M. Kenemoko, vous trouvez normal de prendre le bus de la place des Martyrs à Imbénienne pendant deux heures en fin de journée ? C'est infernal ! C'est en raison des embouteillages sur ce tronçon ? Ça, c'est en raison des embouteillages, nous en souffrons nous-mêmes, ça nous cause beaucoup de pertes à l'Ethusanne. Il faut un couloir spécial ? Il faut un couloir spécial. Vous ne l'avez pas revendiqué ? Nous, nous le revendiquons, mais vous savez, les rues d'Alger sont sur une voie spéciale. Moi, mais les rues d'Alger, elles sont ce qu'elles sont. Vous savez, nous avons un seul couloir au niveau de 10 douches, mais même les automobilistes ne le respectent pas aujourd'hui. Pourtant, la route, elle est trop étroite. Du côté de l'Imbénienne, elle n'est plus là. Elle est très large, mais là-bas, on ne peut pas mettre un couloir spécial. Il y a des stationnements à droite, à gauche, on ne peut pas... Alors, pourquoi une étude parrainée par l'Union européenne ? Est-ce qu'on n'a pas les compétences nécessaires et les instituts nécessaires pour engager nous-mêmes ces études ? Monsieur Kalima ? D'abord, dans le cas du programme de l'Union européenne, nous ne payons rien du tout. C'est dans le cas de la coopération que nous avons pu avoir ces experts. Il y a des instituts. ici en Algérie qui peuvent effectivement faire ça, mais l'Algérie ne paye rien du tout. Donc, il y a des experts qui connaissent le travail, qui se sont proposés à nous faire ces études et nous l'avons fait. Alors, pour solliciter ou pour encourager les Algérois à prendre les transports en commun, il faudrait d'abord assurer et renforcer la sécurité du citoyen, surtout les citoyens, c'est-à-dire les femmes qui empruntent ces moyens de transport. Monsieur Kalima, l'insécurité et le point noir. L'insécurité au niveau des transports en commun. Alors, d'abord, je dois dire qu'au niveau du tramway, il y a la DGASM qui assure ce service-là, avec si ma mémoire, les 400 policiers. Au niveau de l'Ethusia, nous sommes sur le point de mettre des brigades mobiles avec des motos et des véhicules et il y a même des agents de sécurité qui vont suivre certains bus. Mais le phénomène, ce fléau d'insécurité dans le bus, il est aussi, je dirais, universel. Mais nous vivons avec et nous allons mettre des dispositions très bientôt. Alors, autre question, d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce que l'Ethusia ne devrait pas un peu élargir son réseau à travers toute la capitale. Certaines localités ne sont pas du tout desservies par les bus Ethusia. Vous savez qu'actuellement nous desservons 97% des communes d'Alger. Il y a certaines communes qui sont desservies par le réseau Affreté. Il y a un autre logo Ethusia. Peut-être que certains ne savent pas que c'est encore l'Ethusia mais c'est l'Ethusia qui desserve. Mais c'est avec le logo le logo le logo d'Anna. Donc très bientôt nous allons acquérir de nouveaux bus. Donc nous allons encore mettre beaucoup plus de bus par ligne et de voir et de voir quelles sont aussi les localités qui manquent. Mais ça je dis et je répète que sans une étude de déplacement on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Alors aujourd'hui autre question d'un auditeur qui vous dit pour les habitants de l'ouest d'Alchégé et Tipaza on aimerait laisser nos voitures au niveau de la gare de train de Zeralda et prendre le train chose qui est impossible parce que le parking est réservé uniquement pour l'Ethusia. Non le parking n'est pas réservé uniquement pour l'Ethusia le parking le soir il est réservé à l'Ethusia quand il n'y a plus de passagers mais la journée il est réservé aux passagers et là on invite les auditeurs à effectivement laisser leur véhicule au niveau de ce parking là c'est fait pour d'ailleurs Mais il faut libérer les parkings parce qu'il dit il insiste c'est l'Ethusia qui occupe ce parking de la gare de Zeralda ça je vais voir mais je suis persuadé que c'est uniquement le soir Alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui pourquoi les bus s'arrêtent à 21h ? Non Une capitale est vivante La capitale est vivante C'est comme ça qu'on va inciter les gens à sortir le soir Nous avons plus de 21 lignes de nuit de nuit je dis bien de nuit toute l'année Toute la nuit ? Non jusqu'à 1h du matin jusqu'à 1h du matin nous avons 21 lignes de nuit et pendant Zeralda nous avons plus l'ensemble du réseau travaille la nuit Alors Monsieur Kerim aujourd'hui ce qui est posé comme question aussi des auditeurs pourquoi vous avez abandonné le transport des étudiants au profit du privé ? On n'a pas abandonné nous avons 300 bus qui assurent le transport des étudiants aujourd'hui nous l'avons repris en 2010 Alors autre question si le ticket est subventionné comment fait le privé aujourd'hui pour s'en sortir lui il n'est pas subventionné ? C'est pour ça que le privé aussi il s'arrête à 17h et nous on reste jusqu'à 1h du matin Comment organiser aujourd'hui entre le privé et le public de telle sorte assurer cette complémentarité sur certaines... ça c'est une longue réflexion celui-là ça c'est une longue réflexion pour essayer de... que la subvention soit donnée au privé etc. ça ce sont de longues réflexions donc c'est à travers le dossier que nous allons ouvrir nous allons ouvrir que nous allons voir un petit peu tous ces aspects-là La vétusté des bus ? Alors la vétusté des... En circulation La vétusté des bus ? Souvent à l'origine parfois des accidents très graves ? Privé ou public ? Bah écoutez je parle des deux Alors au niveau de... pour le... au niveau de l'étusat donc nous avons lancé toute une opération de remise en état actuellement nous avons plus de 100 vous l'avez dit tout à l'heure en panne et dans un... Ce qui n'est pas normal Ce qui n'est pas normal C'est une perte sèche pour vous ? C'est une perte sèche donc depuis 4 mois j'ai lancé cette opération de rénovation nous sommes déjà arrivés à 20 bus qui sont opérationnels à partir d'hier ils sont réparés nous allons donc continuer cette opération on espère que d'ici le mois de décembre on aura déjà terminé tout ça nous avons lancé une deuxième opération c'est de la remise en état de l'aspect extérieur des bus voir un petit peu leur design rendre les bus un peu plus propres un peu plus attractifs donner plus de couleurs entre le bleu et le blanc voilà donc on a changé un petit peu la sérigraphie on a remis en état tout ce qui est girouette etc ça c'est une opération nouveau bus prochainement pour les nouveaux bus nous avons de nouvelles acquisitions très bientôt avec l'entreprise sous-titée du ministère de la défense nationale donc nous avons acquis 60 qui sont déjà disponibles et nous allons et nous attendons aussi les autres 40 donc 60 qui sont très bientôt je pense qu'au mois de juillet seront mis en exploitation au niveau de la capitale le coût de cette opération le coût de cette opération donc c'est 2,4 milliards à peu près le bus la formation des chauffeurs de bus la formation des chauffeurs de bus et les mécaniciens c'est important ? pour ça l'étudiant a ouvert son centre de formation qui est agréé par l'état vous savez très bien qu'il y a eu un nouveau décret mettant en oeuvre un brevet professionnel pour les chauffeurs de bus donc nous formons donc nous formons nos chauffeurs et nous formons pour d'autres entreprises le brevet il est obligatoire pour l'ensemble des chauffeurs de transports de marchandises ou de personnes donc nous avons notre centre de formation il est à Valmoul il est à Valmoul à Belcourt qui est fonctionnel depuis une année alors le métier de receveur dans les bus ça va disparaître avec le ticket unique partout dans le monde ça a disparu le métier de receveur le métier de receveur d'abord il faut avoir la carte sans contact il faut que notre démarche commerciale change c'est que vous par exemple vous voulez acheter des tickets vous pouvez aller dans un kiosque acheter vos tickets c'est faisable on achète bien la carte mobile dans les kiosques c'est faisable c'est dans notre démarche mais là il faudrait aussi penser au développement de ce personnel là comment le recycler donc on est en train de le recycler vous avez besoin de chauffeurs on a besoin de chauffeurs on a besoin de contrôleurs donc c'est que 2018 nous avons lancé cette opération on deviendra comme dans tous les pays du monde on n'aura pas besoin de quelqu'un qui nous donne de la monnaie alors des transports privés des labrés des passagers malmenés et ça n'a pas l'air de changer est-ce que vous allez remédier à cette situation monsieur Kling ? je vous ai dit que nous allons lancer un forum au courant du mois de septembre vous allez devenir un peu le policier des transports pratiquement pas uniquement le policier mais beaucoup plus l'organisateur et le fédérateur des moyens de transport monsieur Yassine Kling merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi merci à bientôt au revoir bonne journée merci merci Sous-titrage FR ?